Alors, ces images nous viennent ce soir d'Israël, où les violences entre Israéliens et Palestiniens continuent de faire des ravages. Ce que vous voyez, ce sont des tirs de roquettes lancés depuis la bande de Gaza, cette portion de terre qui est occupée par les Palestiniens dans le sud du pays. Moins de 48 heures après la première attaque surprise du Hamas palestinien contre l'État hébreu, on compte au moins 1100 victimes dans les deux camps. Et parmi eux, Sylvain, il y a au moins un Canadien. L'affaire mondiale, Canada a confirmé la mort d'un Canadien là-bas. Et on ajoute que deux Canadiens sont aussi portés disparus. On ignore s'ils font partie de cette centaine de personnes prises en otage par le Hamas hier au courant de la journée. Il y aurait aussi d'autres personnes prises en otage enlevées aujourd'hui. Vous voyez la réaction des familles, des parents notamment. Ce père de cette jeune femme qui a été, vous le voyez, carrément enlevée, par des gens en motocyclette, on a des vidéos qui circulent. C'est la colère en Israël contre le gouvernement. Comment se fait-il qu'on n'ait pas vu venir cette attaque? Comment se fait-il qu'on réagisse si lentement? Vous le voyez donc, il est clair que le gouvernement de Benjamin Netanyahou, actuellement, passe un mauvais quart d'heure. Et ces enlèvements, il ne faut pas oublier les morts. Vous voyez, ces gens-là faisaient partie d'un festival en plein désert tout près de la bande de Gaza. 260 morts, le bilan aujourd'hui officiel, seulement pour ce moment à cet endroit. Alors vous imaginez évidemment la rancœur aujourd'hui, qu'on n'ait pas été capable d'assurer leur sécurité. Et puis, il ne faut pas manquer, ça, c'est vraiment ce qui s'est passé encore une fois ce matin. Il s'agit d'une partie des forces de sécurité israéliennes qui finalement viennent en aide à la population et tentent de déloger le Hamas, la branche armée du Hamas, qui a fait incursion sur le territoire israélien. Et aux dernières nouvelles, la zone n'était toujours pas sécurisée à plusieurs endroits. On comprendra évidemment que dans tout ça, il y a eu encore une fois des bombardements qui ont repris, notamment de la bande de Gaza, des tirs de roquettes, encore une fois, en soirée, il y a quelques heures à peine, en direction du territoire israélien. Mais toute la journée, ça a été plutôt l'inverse. Et hier soir également, Israël a lancé des centaines de missiles en direction de la bande de Gaza, notamment la nuit, mais aussi en plein jour. Résultat de ces nombreuses attaques, près de 800 contre les institutions du Hamas, mais il y a aussi des victimes civiles. On parle de plus de 415 morts au moment où on se parle. Un nombre important, d'ailleurs, d'enfants, de femmes, de bébés même, qui ont été tués lors de ces fameuses attaques. Tout ça alors qu'on s'interroge sur la suite des choses. On sait seulement que les États-Unis ont décidé d'appuyer de toutes les façons possibles Israël, en l'aidant, en envoyant des munitions et en envoyant également le porte-avions Gerald Ford, qui fait route actuellement en mer Méditerranée, vers la côte d'Israël, pour venir en aide, donc, à l'État hébreu. Merci, Sylvain. Merci.